Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis heureux de vous accueillir, nous sommes le mardi 9 février 2021 et j'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir dans le cinquième épisode de la série Penseurs Hétérodoxes, Michel Collomb. Bonjour Michel. Bonjour Renaud. C'est un plaisir de t'accueillir, ensemble on va parler pendant environ une heure et de médias mensonges, de théorisme, de propagande et donc rapidement je me permets de te présenter, donc tu es journaliste, réalisateur et essayiste belge, tu es l'auteur d'une douzaine d'ouvrages au cours des 30 dernières années, pour ne citer que évidemment Poker Menteur sur la Yougoslavie, à l'époque de la guerre donc en Yougoslavie, Monopoly, l'OTAN à la conquête du monde, Bush le cyclone, les 7 péchés d'Hugo Chavez, Israël parlons-en, Libye, OTAN et médias mensonges ou encore Je suis ou je ne suis pas Charlie, pour ne citer qu'eux. Tu es aussi à l'origine d'un excellent média indépendant qui s'appelle Investigation, qui est né en 2004 et qui aborde des questions qui vont de la géopolitique aux médias en passant par les luttes sociales et le capitalisme. Tu es spécialiste de l'analyse de la désinformation médiatique et tu as participé à développer le concept de médias mensonges qui ne sont d'après toi que la voie des pouvoirs économiques, financiers ou politiques. Je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Donc c'est vraiment un plaisir de t'accueillir Michel, j'ai la chance de te connaître depuis maintenant, de te suivre depuis une dizaine d'années et de te connaître depuis quelques années aussi et donc pour la communauté, comme je les appelle, la famille qui ne te connaît pas forcément ou sûrement trop peu, d'où l'importance pour moi de t'accueillir ce soir parce que tu fais partie des journalistes indépendants spécialisants en géopolitique que je trouve les plus passionnants pour comprendre certains enjeux de notre époque au niveau international. Et donc est-ce que rapidement, tu pourrais tout d'abord te présenter, partager un peu ton expérience et ton parcours s'il te plaît.